La chute de Constantinople à 1453 La chute de Constantinople à 1453 marque la fin de l'Empire Byzantin et la conquête de la Grèce par les Ottomans, conquête qui s'achèvera au XVIIe siècle lorsque l'Empire Ottoman attend son apogée. Tout au long du Moyen-Âge et pendant les siècles de domination ottomane, les anciennes cités grecques de l'espace égéen réduites en ruines ont été progressivement oubliées, à tel point que même leur emplacement n'était parfois plus connu. À la Renaissance et puis à l'époque moderne, la redécouverte de l'Antiquité classique passe tout d'abord par la lecture des textes des auteurs anciens, progressivement traduits en différentes langues. C'est d'ailleurs uniquement à partir de ces descriptions que les géographes dressent les premières cartes de la Grèce ancienne sans même quitter leur cabinet. Au XVIIe siècle, les Occidentaux commencent à explorer et à visiter à nouveau les contrées grecques. Les récits et les publications de ces voyages, rapidement publiés, offrent au public européen une image de la Grèce oubliée. Au XVIIIe siècle, les publications des voyages au Levant se multiplient, bien qu'au départ, seule une minorité soit enrichie de gravures. Les illustrations visent à faire connaître aux lecteurs ces contrées fascinantes et mystérieuses, ainsi que leurs habitants, et remplacent ainsi petit à petit dans l'imaginaire du public « La Grèce rêvait à partir des textes anciens ». Dans les publications des voyageurs, plus qu'au monument, l'attention est d'abord portée à la topographie et à la géographie. Les cartes géographiques et les plans qui accompagnent ces livres sont plus ou moins fidèles. La cartographie tient une place importante même dans l'œuvre du naturaliste « Piton de Tournefort ». Dans sa « Rélation d'un voyage au Levant » parue en 1717, l'auteur accorde une grande importance à la connaissance géographique des lieux, même si sa présentation des îles reste quelque peu sommaire. On trouve en effet dans les plans de cette époque des compositions qui reprennent les principes des vues à vol d'oiseau où se combinent le plan et la vue en perspective. D'autres ouvrages du XVIIIe siècle offrent néanmoins une vision encore fantaisiste des villes levantines et de leur topographie, avec une documentation topographique assez marginale. L'intérêt pour les antiquités est à l'origine des missions financées par les membres de la Society of Dilettanti, la Société des Dilettanti. Cette association naît à Londres entre 1732 et 1734. Ses membres sont des hommes riches et cultivés, avec une passion égale pour les beaux-arts et les antiquités. S'ils ne sont pas des érudits par profession, ils sont tous des amateurs passionnés, certains même des vrais connaisseurs. La finalité de cette société savante consistait à organiser et à financer diverses expéditions, en Grèce ou ailleurs, ayant pour but d'élargir la connaissance de l'Antiquité. En 1751, la Société envoie en Grèce deux artistes, James Stewart et Nicolas Rivet, pour dessiner et mesurer les principaux monuments antiques. Ils relèvent les monuments architecturaux avec un intérêt qui dépasse la simple illustration, mais qui est attentif au rationalisme et à la fonctionnalité. Leur travail, exécuté pour la plupart à Athènes, est caractérisé par une attention pour les détails et une rigueur scientifique extrême. Pour Stewart et Rivet, la recherche de précision ne concerne pas seulement le travail effectué en Grèce, mais se poursuit aussi dans la publication de leur ouvrage, Les mots d'ordre de l'architecte sont « truth » et « accuracy », vérité et précision, car il est en effet très exigeant en termes de précision dans les relevés architecturaux, ce qui explique sans doute le retard dans la publication, entamée seulement en 1762 et achevée en 1816. Un autre architecte, le français Julien David Leroy, profite de ce retard pour publier le premier le résultat de son voyage en Grèce, effectué quelques années après les deux Britanniques. Poussé par la forte rivalité qui opposait à l'époque les Français et les Anglais, Leroy se pose en compétition avec le travail de Stewart et Rivet, dont il avait pu connaître le programme éditorial lorsque il sojournait à Rome en tant qu'au pensionnaire de l'Académie de France. Leroy voyage en Grèce en 1754 et en 1755, réalisant sur les lieux les relevés architecturaux, les cartes et les vues des sites et des monuments. En 1758, trois ans après son retour en France, il publie les ruines des plus beaux monuments de la Grèce. Les relevés de Leroy comportent plusieurs erreurs ou imprécisions, ce qui montre clairement qu'il s'agit d'un travail réalisé dans l'empressement pour avire la première place aux Anglais. Son ouvrage est néanmoins considéré de nos jours comme la première édition moderne de monuments antiques et il inaugure du reste le genre dit pittoresque. Les planches des ruines présentent les monuments d'un point de vue historique, en les insérant par l'illustration dans le paysage, puis d'un point de vue architectural, en restituant leurs plans, élévation et détails. Au final, les ruines de Leroy et la publication de Stuart et Rivet participent l'un et l'autre à la révélation de l'architecture grecque aux yeux des Européens, influençant le développement du style néoclassique. Cela est vrai non seulement pour les nombreux ouvrages patronnés par la Society of Dilettanti, mais aussi pour beaucoup d'autres. L'expédition en Orient devient ainsi de plus en plus souvent une expédition collective. Ainsi, par exemple, le voyage pittoresque de la Grèce du comte de Choiselle-Bouffier est également le résultat du travail d'une équipe d'érudits, d'ingénieurs, d'architectes et d'artistes au solde de l'aristocrate français. Ce livre parait surtout au moment où l'intérêt pour la Grèce est à l'ordre du jour. Il est le produit de cette grécomanie qui contribua aussi à alimenter et qui attend son apogée au XIXe siècle. Cette période témoigne effectivement d'un intérêt renouvelé pour la Grèce sous le double effet du retour à l'antique et des événements politiques qui annoncent de l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada